Salut c'est Yann, aujourd'hui je voudrais te donner trois techniques de production musicale pour gonfler tes sons que ce soit des kicks, des snare, n'importe quel type d'instrument, des fx, ça peut être également pour des voix. Comment gonfler ça, comment faire en sorte que tes sons aient plus de corps et qu'ils aient plus de présence en fait. Ce qui fait un peu la différence entre une compo d'un artiste débutant et une compo d'une production professionnelle, c'est ça en fait, enfin ça va être un des éléments, c'est le fait que les instruments ils soient vraiment gonflés, boostés, qu'ils aient vraiment ce que j'appelle avoir du corps en fait, qu'ils soient vraiment bien fournis. Alors il y a trois techniques que je voudrais te parler aujourd'hui. La première en fait c'est une petite astuce, quand tu crées en fait un instrument donc quand tu es dans ta phase de sound design, de design sonore et que tu crées tes différents instruments les uns après les autres, tu vas créer par exemple une note de kick ou une note d'un pad, d'un synthé, ça peut être une note de n'importe quoi, un bruitage, un fx, etc. Et bien en fait quand tu vas le créer, quand tu vas créer cette note, au lieu de jouer en fait l'instrument uniquement sur une seule note, et bien tu vas pouvoir dédoubler cette note sur une octave supérieure et ou sur une octave inférieure. Alors je donne un exemple, imaginons que tu veuilles créer par exemple un kick, tu peux le mettre par exemple sur la note do d'une certaine octave, donc ça c'est ce que tu aurais fait en ton normal et ce qui redonnait un son peut-être un peu creux, pas forcément super gonflé. Et donc du coup pour gonfler ce son là, et bien tu vas laisser donc cette note sur la note do d'origine. Tu vas aussi rajouter la même note, donc do, mais sur l'octave supérieure. Donc tu sais une octave en gros c'est la suite en fait de toutes les différentes notes qu'on peut avoir en fait sur un piano et donc du coup dès qu'on a fait un cycle hop on passe à l'octave supérieure et donc du coup là tu vas pouvoir mettre la même note donc le do sur l'octave supérieure et tu peux faire également la même chose sur l'octave inférieure. Donc du coup comme ça, ça va augmenter, ça gonfler ton son dans le sens où ça va rajouter la même sonorité mais un peu plus dans les basses fréquences et également un petit peu plus dans les hautes fréquences. Donc ça c'est une astuce qui est toute simple, qui se fait assez rapidement, ça ça fonctionne bien alors sur des kicks ça fonctionne bien, sur des lignes de basses également, ça fonctionne bien même sur des... alors ça fonctionne très bien sur des pads, ce qu'on appelle aussi des leads, c'est des sons qui sont vachement en longueur en fait, des sons un peu de type orchestral ou éventuellement même sur certains violons, ça dépend en fait de l'effet que tu veux obtenir, mais c'est du quelque chose comme ça qui soit vraiment une grosse grosse présence en fait pour bien soutenir une mélodie par exemple, tu peux créer des pads comme ça en triplant leurs notes et tu vas voir que ça va vraiment, ça va leur donner plus de force. Ensuite donc il y a une deuxième technique que je vais te parler, ça ressemble un petit peu au fait de tripler la note sauf que ça va beaucoup plus loin et tu peux bien sûr qu'on cumulé les deux, c'est ce qu'on appelle en fait le layering en anglais layering, layer ça veut dire couche, donc le layering en fait si tu veux c'est le fait de, comment dire, de superposer plusieurs couches d'instruments pour créer un instrument final. Je te donne un exemple, imaginons par exemple tu veuilles, on va reprendre l'exemple du kick, tu veux créer un kick qui soit vraiment voilà super présent, super costaud, super lourd. Alors tu peux commencer à créer ce son avec un générateur, il va te générer un kick, par exemple si tu es sur Eiffel Studio, tu peux utiliser le VST donc le générateur qui s'appelle Bass Drum, tu as un autre qui s'appelle Flutty Kick qui te permet comme ça de créer un kick, en fait c'est ton kick de base, si tu veux ça va être vraiment le gros, ça va être un peu 70% en fait de ton instru final et donc dans ton channel rack en fait, donc dans ton pattern si tu veux, donc tu auras ce kick qui va te servir vraiment de base en fait, de référence en quelque sorte. Ensuite tu vas créer, tu vas rajouter un deuxième générateur, tu vas jouer la même note ou éventuellement une autre note si tu veux mais tu vas jouer la, comment dire, une note en fait sur le, toujours sur le, comment dire, sur le même temps musical en fait que ton kick, que ton premier kick de référence et donc là tu peux utiliser soit le même VST pour créer un kick mais avec un preset donc un très réglage différent ou d'autres petits réglages en fait tu peux changer quelque chose pour changer un peu la sonorité de ce deuxième kick ou alors tu peux carrément utiliser un autre VST donc un autre plugin en fait pour créer un kick mais qui aura une sonorité différente, un grain différent. Et donc du coup, tu vas avoir donc les leçons, le son des deux kicks qui vont être joués en même temps, qui vont être superposés et dans ce cas là tu peux obtenir comme ça un effet beaucoup plus gonflé, tu peux même aller jusqu'à tripler en fait, avoir trois couches comme ça, voire même plus, mais après ça commence à devenir complexe, mais tu peux aller jusqu'à tripler, avoir trois layers, donc trois couches en fait comme ça pour le même, le même instrument, à chaque fois, sur chaque générateur, tu mets des réglages différents, tu peux également sur ton générateur 2 et ton générateur 3, tu peux les mettre un petit peu moins fort, donc tu peux gérer les volumes pour faire en sorte qu'ils ne viennent pas trop superposer, qu'ils ne viennent pas prendre trop le dessus par rapport à ton kick d'origine, de référence, donc là après à toi de voir en fait les ajustements qu'il faut faire pour que ça sonne bien et tu peux, l'autre avantage en fait du layering, c'est que tu peux traiter les trois kicks comme ça séparément, donc tu peux par exemple garder le kick d'origine tel quel, sur le deuxième kick tu peux par exemple lui mettre de la distorsion et sur le troisième kick tu peux par exemple lui mettre un filtre pour ne garder qu'une certaine bande de fréquence, donc ça c'est vraiment très puissant comme technique et ça te permet vraiment de faire énormément énormément de choses puisque tu peux traiter chaque couche vraiment séparément. Et enfin il y a une troisième astuce qui est un petit peu moins liée au côté artistique et créativité mais qui est un petit peu plus liée entre guillemets à la technique, donc ça c'est quelque chose qu'on, c'est une technique qu'on voit alors qu'on voit tout le temps en mixage et en mastering mais là on va l'appliquer en swing design, c'est à dire que là on peut l'appliquer pour créer tes instruments d'origine. Alors tu sais pour faire gonfler, pour gonfler un son on peut utiliser ce qu'on appelle de la compression. Alors la compression, il utilise un compresseur donc un outil qui va réduire la dynamique en fait de ton son de n'importe quel son, c'est à dire qu'il va réduire l'amplitude, il va réduire en fait la différence entre le pic de niveau sonore d'un son et son niveau le plus bas. Donc si par exemple la courbe de ton son elle serait comme ça et bien ça va réduire en fait l'amplitude de cette courbe et ça permet en fait de rehausser les niveaux les plus bas. Ce qui veut dire qu'en fait quand une compression est bien faite et bien ton son il sera perçu de manière plus forte mais le volume sera le même qu'avant. Donc ça peut paraître un peu bizarre, si tu connais pas trop la compression ça peut paraître un peu magique comme ça, ça l'est pas, c'est juste que ça rehausse un petit peu les niveaux les plus bas en gros pour faire simple et donc ça permet d'avoir un son qui ressort plus. Alors le problème avec ça c'est que quand on démarre en compression et qu'on sait pas trop comment s'y prendre, déjà bien comprendre la compression ça se fait pas du jour au lendemain, moi perso j'ai énormément galéré, j'ai mis énormément de temps à comprendre, j'ai fait énormément d'erreurs, j'ai passé plein plein de temps en fait à essayer de comprendre ce que c'est que vraiment la compression mais il y a un autre problème en fait avec la compression, c'est que dès que c'est un peu trop poussé, dès que c'est un peu mal calibré, on arrive vite dans de la saturation, c'est à dire qu'on peut avoir un son qui est un peu crade en fait. Si tu as déjà testé la compression tu vois de quoi je parle, dès que tu pousses un peu trop hop le son il sature et voilà ça dégueulasse ton son d'origine, c'est pas ce qu'on veut. Et donc du coup en fait il y a une astuce en fait pour ça, enfin c'est plus qu'une astuce, c'est même un principe que je te recommande d'appliquer systématiquement, c'est que tout simplement avant dans ta chaîne, dans ton rack d'effets, avant d'appliquer ton compresseur tu vas mettre un égaliseur, donc l'égaliseur il va te permettre de gérer les différentes fréquences de ton son, de laisser passer les fréquences les plus intéressantes, celles qui donnent vraiment du caractère en fait à ton instrument et tu vas atténuer voire complètement supprimer les fréquences qui ne sont pas intéressantes voire celles qui sont presque parasites et qui peuvent pourrir un petit peu ton son si tu veux. Donc la force de ça, la force du couple égaliseur puis compresseur c'est que d'abord tu nettoies ton son, tu le rends vraiment impeccable avec l'égaliseur et ensuite le compresseur va rehausser tout ça et vu qu'en fait tu n'auras plus de fréquences parasites ou de petits sons en fait, de petits bruits de fonds ou quoi qui pourrait pourrir ton son et bien la compression ne va pas rehausser ces sons parasites donc tu auras une compression qui sera faite sur quelque chose de propre et tu auras un super rendu à la fin. Donc voilà alors là ça peut paraître un petit peu théorique je t'en parle comme ça, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ces trois techniques je t'en parle beaucoup plus en détail alors j'ai fait une deuxième vidéo tu peux la regarder elle est, tu as le lien juste en dessous de celle ci donc si tu es sur sur youtube tu regardes dans la description juste en dessous tu as un lien pour voir la deuxième vidéo où je parle de tout ça beaucoup plus en détail et donc si tu es sur le blog pareil juste en dessous de la vidéo tu as les infos en fait pour voir la suite en fait où on va beaucoup plus loin dans la deuxième vidéo. Alors moi tu sais donc ça fait ça fait plus de dix ans en fait que je crée des morceaux dans lesquels je fais tout moi-même en fait alors à part les voix, les voix humaines parce que je peux pas les créer à partir de rien forcément mais tout le reste en fait tous les instruments j'aime bien les créer moi-même en fait c'est vraiment c'est un peu mon kiff et donc du coup pendant pendant des années alors au début j'ai galéré en fait j'ai galéré parce que je commençais à créer mes sons à les synthétiser mais tu vois ça sonnait un peu creux quoi. ça sonnait un peu creux, ça avait pas trop de corps en fait donc j'avais ce problème là et en fait ce problème je m'en rendais pas compte quand j'étais dans une phase de sound design puisque quand tu crées ton son, ton instrument et bien il est isolé c'est à dire qu'il n'y a pas d'autre son en même temps donc tu peux pas te rendre compte en fait s'il a du corps ou pas puisque tu n'entends que lui donc c'est un petit peu déroutant par contre tu t'en rends compte quand tu intègres cet instrument avec les autres instruments au sein d'une compo et ça moi je m'en étais donc je m'étais rendu compte en fait que mes instruments ils manquaient de corps comme ça ils n'étaient pas tu vois, ils n'étaient pas gonflés, ils n'étaient pas voilà ils étaient un petit peu mou quoi si tu veux, ils étaient un peu faiblards un petit peu voilà quoi c'est enfin ça sent le truc de débutant et ça je m'en étais particulièrement rendu compte quand j'avais fait presser en fait plusieurs vinyles à l'unité avec mes morceaux et quand je voulais les mixer avec des morceaux qui étaient faits par des gros artistes par des pros quoi et qui étaient masterisés en plus par des pros derrière il y avait vraiment une énorme différence en fait une énorme différence en termes de comment dire de à quel point le son était gros ou gonflé il y avait une différence énorme entre mes morceaux qui sonnaient vraiment creux c'est vraiment le creux et un peu faiblard par rapport à des productions professionnelles et pourtant ils étaient au même niveau sonore donc j'avais le même gain sur table de mixage le même volume en fait mais mes morceaux sonnaient vraiment creux et en fait la différence elle venait du fait que je n'appliquais pas encore ces techniques de layering, d'écolisation puis compression et de tripler en fait les notes et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais te les partager donc là tu vas voir dans la deuxième vidéo j'en parle beaucoup plus en détail en fait parce que là c'est un petit peu théorique comme ça mais dans l'autre vidéo je te montre un petit peu je te montre mon écran en fait c'est c'est plus concret en fait dans le dans le logiciel de studio virtuel et voilà et en fait le truc c'est que si tu veux vraiment avoir du son enfin après c'est à toi de voir est ce que tu veux un gros son des super ingrédients en fait pour créer tes compos ou même pour créer tes enfin pour tes lives ou même pour des sets dj si tu veux créer une intro ou des sons que tu veux rajouter comme ça ou même des boucles que tu rajoutes dans tes sets dj est-ce que tu veux du gros son ou est-ce que tu veux des trucs qui soient un peu moyen moyen pas terrible et que et que et que ton dancefloor entende que voilà que ça voile pas haut en fait si tu veux vraiment du gros son t'as un petit peu de solution quoi c'est soit tu achètes une banque de son professionnel et donc dans ce cas là bah ouais là tu as du son qui est super qualité par contre c'est du son que d'autres artistes ont créé et ça vient pas de toi forcément tu sais reprendre en fait le travail des autres ça va reprendre le travail des autres alors c'est bien ça peut donner des super résultats ça peut te faire aller vite mais c'est pas ton son quoi c'est pas ta personnalité musicale et en plus il faut les trouver ces banques de son faut les apprendre un peu les comment dire les approprier quoi faut les trier après faut etc donc c'est quand même des contraintes derrière et l'autre solution c'est de créer toi même en fait tes propres sons tes propres ingrédients à ta sauce et de les faire de manière professionnelle c'est à dire d'avoir un résultat qui soit un rendu qui soit impeccable qui soit propre qui voilà qui vraiment qui défonce et c'est tout ce que je te souhaite donc si ça t'intéresse n'hésite pas à aller voir donc la deuxième vidéo qui dont le lien est en dessous de cette vidéo et quant à moi je te dis à très bientôt ciao ciao